Quand on débute dans la vente et qu'on arrache, on se travaille avec des bons vendeurs, ils ont l'air de vendre n'importe quoi à n'importe qui sans aucun effort. Ils vont à la rencontre des clients et boum, magique, ils font des ventes. C'est frustrant parce que lorsque nous on va essayer, on ne tient pas du tout les mêmes résultats. On se bat contre la timidité et on se fait violence et non, rien, pas de vente. On finit par se décourager complètement et on se dit que finalement ils ont un don et que nous on n'a pas le truc. Et bien c'est complètement faux. Les bons vendeurs ont des astuces et des techniques qu'ils vont utiliser et c'est très souvent tous les mêmes et c'est super simple. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 techniques pour faire de vous un meilleur vendeur. Il faut comprendre que 99% des vendeurs de prêt-à-porter accrochent tous les clients de la même façon. Ils disent la même chose et obtiennent les mêmes résultats. Très souvent, c'est non merci, je regarde, non merci, je ne cherche rien, je regarde. Mais en réalité, la discussion est le meilleur moyen de briser la classe. Et savoir entamer une discussion est primordiale pour pouvoir mettre à l'aise les clients. Aborder des sujets simples, chaleureux et d'autres qu'une nature à vendre est clairement le secret pour pouvoir enlever ce côté froid qu'on retrouve bien souvent en boutique. Le small talk s'utilise lors de la phase d'accueil client. Mais attention, il est important de ne pas s'y perdre parce que l'objectif numéro 1, c'est de réaliser une vende. Bah ouais, logique. Par exemple, plutôt que de dire en quoi vais-je vous aider, vous préférerez complimenter sur les chaussures des clients. Pour enchaîner sur le fait qu'il pleuve à l'extérieur et donc qu'il faut faire attention à ses chaussures. On peut lui demander combien il a pris ses chaussures parce que le modèle nous intéresse aussi. On enchaînera en lui disant que comme il a du goût, est-ce qu'il accepte de venir voir la nouvelle collection. Afin qu'il puisse donner son avis sur les coupes, il aimera forcément quelque chose puisque vous l'avez ciblé. Point numéro 2, simplifiez votre argumentaire. Concrètement, lors de votre argumentaire, vous devez utiliser des métaphores simples et des mots simples. Un enfant de 5 ans doit pouvoir vous comprendre. La simplification doit être utilisée pour absolument tous vos argumentaires. Un prix élevé, une ou plusieurs spécificités ou encore le traitement d'un change d'objection. L'enjeu, si vous ne simplifiez pas, que ce soit trop technique pour un néophyte, trop confus pour un indécis ou juste que vous soyez ennuie. Sans simplification, vous perdez des chances de conclure à vendre. 3, connaissez votre produit sur le bout des doigts. Pour vendre une veste en cuir à 800 euros ou une paire de chaussures de running, vous devez connaître votre produit. Car pas de connaissance produit, pas d'argument, pas d'argument, pas de vente. Le principe est simple. Quel est l'argument fort, l'avantage que mon produit a qui va donner l'envie d'acheter ? 4, la tenacité. Il est évident que si vous voulez progresser et devenir bon, il va falloir être tenace et discipliné. Car des bêtises, vous allez en dire et des erreurs, vous allez en faire. Pour tenir sur la durée, vous ne devez pas vous décourager. C'est une évidence, mais vous devez adopter une mentalité de sportif de haut niveau. S'entraîner, apprendre, rectifier et recommencer. Si le sujet de la vente vous intéresse ou vous passionne, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.